bonjour à tous les petits loulous j'espère que vous avez bien ce vidéo vous allez voir la meilleure compo de la méta en tout cas ce qui est pour moi la meilleure compo de la méta mais on peut en discuter si vous le souhaitez si jamais pour vous et c'est ça qui est intéressant c'est que je le vois en stream parfois par exemple c'était hier il ya quelqu'un qui me dirait uran c'est vraiment trop pété c'est vraiment de très très loin la meilleure compo de la méta et moi je lui ai répondu mais pour moi uran c'est la compo la plus faible du jeu mais et c'est ce qui est ce qui était très intéressant et je pense que vous allez bientôt voir la vidéo c'est que derrière je joue uran justement dans la game et il me dit mais pourquoi tu joues uran finalement tu as dit que c'était la plus faible parce que j'ai joué ce que je devais jouer et parce que je voulais jouer et ça c'est très important dans le jeu bref je suis en train de dériver du dériver complètement mais voilà bientôt il va y avoir une game uran très cool alors voilà uran c'est très fort et en même temps c'est très faible et il ya une compo qui est très forte et en même temps qui est très forte c'est la nouvelle compo démon cette nouvelle compo démon elle a un gros scaling et ne se base pas sur tichondrius même si ça peut être un plus mais vraiment sur urzule gardez ça en tête vraiment la clé c'est l'urzule c'est de l'apm mais c'est de l'apm extrêmement technique l'apm c'est toujours technique mais là c'est de l'apm encore plus technique parce que il ya cette danse qu'on doit faire entre jouer un démon avec archimonde évidemment la meilleure carte du jeu qui devrait être nerfée sensiblement d'ici quelques jours semaine parce que la carte est vraiment problématique taverne 5 voire taverne 6 ça me poserait pas de problème en tout cas taverne 5 ce serait déjà un joli nerf on joue un démon on active finalement le malus donc on active l'urzule accessoirement on active finalement une diminution de sort on doit acheter le sort on doit rôle parfois les sorts nous intéressent pas on va continuer à rôle donc il ya vraiment cette apm de réflexion c'est à dire c'est pas juste on joue pirate comme à l'ancienne on fait achat revente achat revente achat revente parfois il ya une ligne entière on va juste acheter les cartes et les revendre bon ça c'est de l'apm faut être rapide mais finalement à partir du moment où on a la théorie derrière il n'y a pas d'adaptation là c'est de l'apm où chaque plaie doit être une adaptation bref c'est génial à jouer mais c'est technique après il faut se lancer c'est un peu comme dès qu'il ya quelque chose de difficile je pense à galets wix bon maintenant c'est plus trop joué galets wix mais à l'époque bah tu faisais une game de galets wix tout le monde disait ouais c'est vraiment pété c'est trop fort tu fais tout le temps top 1 toi tu jouais galets wix tu faisais top 8 tu rejouais tu faisais top 8 tu disais bon bah les copains ils arrivent à faire top 1 moi je suis top 8 et petit à petit apprends les patterns t'apprends à ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire etc et derrière tu fais que des top 1 à galets bon plus maintenant mais voyez l'idée alors et là maintenant je vais répondre à la question pourquoi est ce que pour moi c'est la meilleure compo peut-être qu'en ultra 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 let game c'est pas la meilleure sauf que l'ultra ultra let game normalement on y va pas avec démons parce qu'on peut tuer les adversaires avant et accessoirement on peut aussi tecker c'est à dire on peut garder une belle créa un beau urzul voire plusieurs urzul et à côté mettre des leroids mettre des cartes tech etc ça qui est très intéressant en fait le le autour 10 11 12 on va monter beaucoup plus de bord que les adversaires on va dire à sortie équivalente ce qui fait qu'on va pouvoir éliminer les compo qui en ultra let game pourrait nous battre par exemple élémentaire par exemple murloc par exemple nala pourquoi pas et encore nala on pourrait le battre par exemple j'allais dire pirate non pas forcément pirate mais ouais murloc élémentaire les trucs un petit peu d' apm finalement en tout cas on va pouvoir les prendre de vitesse et les éliminer avant et au pire encore une fois on a la possibilité de tecker de garder ce qui est fort et finalement ce qui est fort va générer de la value et à côté bah délireuil des sorcières ronces ça dans tous les cas c'est toujours du 1 pour 1 donc c'est ça qui est très intéressant mais voilà c'est une compo qu'il faut maîtriser et puis et puis voilà j'espère que cette game va vous aider je pense qu'il y aura d'autres games je vais essayer de poster d'autres games avec démons parce que c'est ça qui est bien avec battleground c'est que chaque game est différente t'as beau jouer le même perso la même compo ta game elle sera tout le temps tout le temps différente et voilà c'est pour ça que c'est le meilleur jeu de tous les temps voilà si jamais vous avez des questions par rapport à démons n'hésitez pas sinon venez en stream je stream du lundi au vendredi de 10 heures du mat en général à 18 19 heures donc voilà venez vous pouvez vous abonner même gratuitement sur donc sur youtube évidemment mais sur twitch aussi avec amazon prime moi ça me soutient et comme ça si jamais vous avez des questions vous voulez une réponse directe venez sur twitch et puis vous pourrez regarder des games et regarder des top 8 aussi parce que ça peut m'arriver c'est rare mais de plus en plus en tout cas c'est de plus en plus rare là en ce moment je suis top 25 europe donc je suis assez content de mon niveau mais de temps en temps je fais quand même des top 8 et il y a quand même des choses à apprendre d'un top 8 voilà même si en général un top 8 c'est que tu as fait une grosse boulette en tout cas à mon niveau tu as fait une erreur pas forcément une grosse parfois c'est une mini erreur mais vraiment minuscule genre une pièce de perdu à un moment hop c'est top 8 et c'est ça qui est assez cool parce que ça nous oblige à tout le temps être concentré à 200% sur ce je vous laisse en compagnie de la meilleure compo de la méta a fun j'aime bien fleur gueule il y avait un monde avec conservateurs et mecha avec les kangores etc ok pour voir la famille du coup c'est compliqué dans mon temps d'activité bah pas plus pas plus que n'importe qui je pense après moi ils habitent un peu loin de chez moi mais à noël quoi je les vois à noël c'est quoi qui t'aide le plus financièrement youtube ou twitch twitch depuis deux ans c'est twitch au dessus du youtube est ce que c'est pas tout est ce que c'est parce que twitch augmente ou est ce que c'est parce que youtube baisse youtube baisse twitch ça augmente un peu mais youtube ça baisse aussi à quand le statut d'intermittent du spectacle pour les streamers il y a quand même un système congé payé pour eux il y a même un système congé payé pour eux intermittent pour les streamers ouais ouais j'avoue que streamer t'as rien mais bon pas très grave en fait j'ai envie de prendre le chevalier le problème c'est que si je prends ça ou ça j'ai envie en fait j'ai envie d'acheter les deux mais en fait si je chope lui je suis content d'acheter lui mais si je chope ça j'achète ça ça veut dire je prends pas chevalier mais en même temps chevalier on s'en moque dans ce cas là je vais quand même prendre chevalier pour la tempo mais lui je veux le faire à deux à un à un c'est bien s'il y avait pas eu le sort à deux j'avoue qu'on gpé ce serait cool mais en même temps non ce serait même pas cool parce qu'en fait c'est un métier où il faut tout le temps être présent donc en fait si tu te dis hé j'ai pendant une semaine je vais pas travailler je vais être rémunéré ouais c'est pas véritablement des congés le problème c'est que ok t'es peut-être un peu rémunéré pendant une semaine sauf que la perte que ça te fait de ne pas streamer ou faire des vidéos pendant une semaine derrière c'est un deux trois mois pour attraper ça voire plus donc demain tu me dis je te donne x euros tous les jours pendant deux semaines tu stream pas pas de vidéos j'ai dit non en fait j'ai dit non même à même une grosse somme j'ai dit non parce que derrière ça détruit mon activité j'ai dit non plus Bon c'est pas mal hein, alors certes il n'y a pas de Murloc sur le board mais ce que j'aime avec Fleur Gueule c'est le tempo. Après si on peut tempo avec Murloc c'est mieux mais bon là c'est pas le cas. L'éclair en patient il y a des scénarios où tu stacks pour des tavernes 5-6, non ça c'était vraiment au début quand il est sorti et qu'on n'avait pas trop de théorie autour, on pouvait faire cela ou dans des metas très très molles mais non. Peut-être si tu me rajoutes 10 points de vie je le fais mais pas en étant à 40. Par contre là ça peut être intéressant, pour le dragon il y a lui qui est cool. Ça se voit que je joue fongi non ? Le problème c'est que le bibelot il sera jamais Murloc. Après on a le droit de pas jouer Murloc avec Fleur Gueule. C'est un peu dommage mais bon. En fait quitte à choisir je préfère être à 40 et pas jouer Murloc qu'être à 25 et avoir plein de Murloc sur le board vous voyez l'idée. Bourse de Gobelin ça marche bien avec Fleur Gueule. La roue... La roue quoi. La roue toujours non ? La roue un jour, la roue toujours. Après il y a guide de conversation c'est pas mal aussi. Enfin c'est même très bien mais bon. Non mais la roue j'aime trop. Après Bourse de Gobelin c'est pété. Non mais la roue. La roue parce que sinon vous allez me le reprocher. Ah non pas ça ! C'est le pire le Ticatus à ce moment là. C'est le pire le de Ticatus. Bah... Un peu plus... j'allais dire en fonction de ce qu'il y a je fais un hop derrière bah avec ça j'ai quand même envie de jouer dans la taverne 4 bourse n'était pas foncièrement supérieure comme play si bourse était clairement meilleur surtout avec fleurgold c'est peter la bourse c'est pas dégueu de manger tout avec lui vous avez la pioche facile il faisait pas confiance non plus on jouera pas Murloc dans cette partie on va jouer démono 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 la transition était envisageable là ? pour Murloc ? non il faut Bran Murloc si t'as pas Bran soit tu setup un Murloc early game soit si tu veux faire une transition il faut soit un Bran ou alors cambrioleur x2 je dirai Bran ou double cambrioleur mais c'est pas parce que t'as une Valérie que tu peux faire la transition puis la transition c'est difficile il n'y a pas LM Murloc ça marche bien avec LM tout sera démoilé je refuse jamais de l'aide ou si petite soit elle je me nourris de votre prélève je me nourris de votre prélève je me nourris de votre prélève je te fais je te fais je appelez non je me demande C'est parti. Prochain tour, je vais essayer de hop. Ouais, tes petits scolaires, c'est important parce que ça bloque. Et Urzul, c'est la clé de cette composition. En fait, vu que tu fais pas mal d'économies, dès que t'as Urzul, ça monte très très vite. En fait, t'as pas besoin d'avoir plein de démons. Même dans l'absolu, le Tichondrius, il est même pas si nécessaire que ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de... D'avoir des Urzul, quoi. Un Urzul. Après, tu peux jouer avec Nala aussi dans cette compo. Tu vois, t'as un Urzul, un... La patate. Bon, la patate, elle est pomme de terre et l'aime, donc je l'aurais pas, mais... Ça, c'est les sorts. Le sans visage. Ça, c'est beau, hein. Une action qui rapporte. C'est un grand coup de jeu. C'est un grand coup de jeu. C'est un autre gros coup. Ça, c'est un grand coup. C'est un grand coup. Et que ça bouge ! J'adore écouter les percussions ! Ouh, ça vous sert à l'oeil ! C'est pour ça qu'il faut l'Urdul. Je pense que c'était un up qui était important à faire. Même si c'est vrai qu'avec ça, avec le Ticon, si on reste à 24 on va faire plein de magie mais je pense qu'on a vraiment besoin vu que justement on est bien. Ah c'est dommage là par contre. On en revient en 6 pièces, dommage. Et on prend beaucoup de dégâts. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Ah, c'est comme ça. Votre confidence... ...fut votre échelle. Une action qui rapporte. Vous avez la pioche facile, dites-moi. J'adore mes percussions. Serviteur, c'est un habitué. J'adore mes percussions. 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 Mais par exemple, si je trouve un Urzul, je vire le Ticon. Et vous voyez, on joue beaucoup avec les sorts. Donc ça fait qu'on n'est pas obligé de jouer Malkézar. Parce que quand on joue Ticon, on va forcément jouer Malkézar. La synergie, elle est trop belle. Là, on va être plus en mode, je joue un démon. Je joue un sort Gratos. Je joue un démon. Je joue un sort Gratos. Je booste parfois la taverne. Je booste les créas. Je fais de l'économie comme cela. Ça peut être pas mal si ça choppe Urzul. J'ai pas besoin du Bran. Mais il faut pouvoir les placer mon problème. J'ai pas besoin de problème. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. On a besoin de avec vous. C'est très important. Et je vais aller à la famille de toute façon. Je suis obligé à la famille de Malkézarine. Je suis obligé à moi de la famille. Je suis obligé à cette famille. J'ai pas besoin de l'économie. ... ... ... ... ... ... ça c'est juste pour un tour on aura l'autre derrière pour un tour ouais pour moi ça ça devrait être taverne 5 voire taverne 6 c'est vraiment trop totalement stupide cette carte bon ça devrait le faire on a bien hit fleur gueule démon si c'est pas beau c'est vraiment parce qu'au démon c'est pt parce que sinon tu fais tout le temps des transitions vers murloc 1 mais voyez la taverne je l'ai boosté sans vouloir la booster bon après j'ai quand même un bibelot de boost mais ok c'est vrai c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau c'est toujours utile d'avoir du renfort oh cette recrue a l'air ruptable heureusement qu'elle est de notre côté c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est un plaisir de faire affaire avec vous maquette commence ici réİligere c'est ce car on fait faire appuyer les plus il faut vraiment être d frein donc les plus dans cette conférence elle est de nos aremue elle est pas infoli donc Ok Tout ce qui n'est pas murloc on les défonce Ouais faudrait t'étonner sur Zul tout à fait Là pour le moment j'ai pas le sort qui détaunt mais bien sûr C'est pas une des priorités Mais contre murloc ce sera important Ouais je l'ai pas mal bossé Cette compo Depuis le début de mes étages J'ai essayé de faire de la théorie autour J'ai essayé de regarder un peu des games de GIF Qui jouaient ça Et c'est pour ça que je vous dis avec pas mal d'assurance Que je pense que la meilleure façon de la jouer C'est vraiment avec l'Urzul Et si vous avez la pomme de terre c'est bien aussi Faut vraiment avoir à chaque fois deux sorts Vous voyez comme ça Parce que là pour aller chercher des sorts Parfois il y en a des mauvais Et parfois j'achète des petits sorts à 1 tout con quoi Si t'as la pomme de terre C'est mieux Ah c'est dommage de pas pouvoir manger ça C'est frustrant de fou J'ai essayé de faire de l'Urzul 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 Ok Ouais ça va vite Vu qu'on joue pas avec Tichondrius On peut facilement le virer lui Vous voyez je le bats malgré son énorme polarisant C'est ça qui est fou Ah c'est génial De pouvoir mettre 100% A l'archétype pt du jeu Après est-ce qu'on va le tuer C'est pas sûr Bon ça ça ramène un énorme stack En plus c'est Fury des vents Magnifique hein Vous voyez faire de la théorie ça aide Parce que je savais Quand j'ai commencé à avoir mon truc En plus avec Fleurgul c'est encore plus drôle C'est vraiment un troll de faire top 1 Démon Fleurgul Bon ça nous a donné un peu d'économie Mais je savais où je devais aller Et donc ça c'est important Vous voyez je l'ai pas gardé trop longtemps ce Malkhésar J'ai su m'en séparer Et vite aller dans la 5 pour choper mes Urzul Là où avant on aurait pu très bien rester à 24 En mode full Tichondrius Full Malkhésar Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz